Bonjour, je suis Chloé Vivarès, je suis autrice, comédienne. Je viens d'écrire un petit livre jeunesse qui s'appelle Papita. Comment on aborde la transidentité avec les enfants ? Je pense que toutes les questions nécessitent du soin car les enfants sont des êtres sensibles, qu'ils ont une vision du monde qui s'élargit chaque jour un peu plus, mais qui n'appartient qu'à eux, mais qu'il est possible d'aborder tous les sujets, y compris la transidentité, et ce, avec légèreté et humour, à mon avis. Je n'ai jamais vécu de situation dans laquelle un enfant me demandait « Pourquoi Papi était devenu Papita ? » Je pense que si ça se produisait, je lui répondrais « Pourquoi pas ? » Pourquoi est-ce important d'en parler à mon sens ? Comme je le disais par rapport à la question de la transidentité, il me semble que de nombreuses personnes ont souffert et continuent de souffrir de la représentation du genre dans notre société, et qu'aborder la transidentité est un excellent moyen de remettre en cause la binarité de nos représentations identitaires. Pour moi, la lecture est plus un moyen d'ouvrir l'imaginaire que d'ouvrir les consciences. Je fais le distinguo entre les deux parce que j'estime que ouvrir les consciences est la mission de philosophes, des anthropologues, des sociologues, de tous les chercheurs de la pensée. Ma mission à moi, c'est plutôt de me nourrir des chercheurs de la pensée, merci à leur travail, et de l'utiliser pour en faire un monde accessible, abordable, confortable, à l'intérieur duquel on puisse se projeter pour éprouver l'expérience de l'empathie. Qu'est-ce que vous voudriez répondre aux gens qui pensent qu'on met des mauvaises idées dans la tête des gens ? En fait, rien. Pour la simple et bonne raison que je ne discute que lorsqu'il y a un terrain d'entente possible, que bien souvent, lorsque le postulat de base est de dire que ce qu'on fait est mauvais, on ne pourra pas sortir de ce terrain de la binarité et que je n'aime pas perdre mon temps. Et le meilleur conseil que j'ai reçu, je pense, même si je ne m'en souviens pas littéralement, avait sans doute un rapport avec le fait de ne pas trop se prendre au sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...